L'Afrique qui exploite tout, paie son pouvoir, comme je l'ai dit. On exporte la richesse, on importe la pauvreté. Si vous êtes dans l'urban, vous n'avez pas de travail. Avant de l'instant, vous arrivez à l'Ukraine. Parce que vous devrez survivre d'une façon ou d'une autre. Dans les années à venir, avec la population qu'aura le continent africain, l'Afrique mettra en danger le reste de l'humanité. L'Afrique mettra en danger. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens me disent « Mais toi, tu es normal, footballeur, quitter le footballeur à l'agriculteur. » Mais après, franchement, c'est une vie où on se plaint. Tu sais que tu es en contact avec la nature, tu ne manges pas n'importe quoi et tu fais ce que tu aimes. Donc, pour moi, déjà, y avoir la santé, c'est le plus important. Donc, dire que je vais encore aller payer des produits qui vont donner des maladies, automatiquement, j'ai senti ce dégoût. Mon point d'entrée vers l'agroécologie, ça a été le rejet des organismes génétiquement modifiés. Dans les années 60, les dirigeants de notre pays ont voulu faire de l'agriculture moderne. Et donc, ils se sont lancés dans ce qu'ils ont appelé la modernisation. C'était la reproduction de l'agriculture du Nord. Il faut semer en ligne. Donc, vous devez faire un champ, il faut couper les arbres. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que la FAEB existe. La FAEB, c'est la fédération agroécologique du Bénin. Il faut que les habitants de la terre prennent conscience. Parce que si on aime nos enfants, on doit tout faire pour leur laisser une planète propre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada